... Frères et sœurs, hier soir, pendant la messe de la nuit, nous entendions le récit de Joseph et Marie qui venaient à Bethléem et qui trouvaient refuge dans une étable pour mettre au monde leur fils Jésus. Jésus, le fils de Dieu. Aujourd'hui, dans les lectures, l'accent des lectures est plus de méditer sur ce qui se passe à Noël, qui est Dieu qui vient dans le monde. Cet enfant, cet enfant Jésus, ici on a une représentation avec ce petit bébé dans la crèche, cet enfant, c'est l'envoyé de Dieu, c'est même le fils de Dieu, c'est même Dieu lui-même qui vient nous visiter. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu ce récit d'un astronaute américain qui était allé marcher sur la Lune. C'était le programme Apollo de la NASA, il y a quelques années. Et puis cet astronaute marche sur la Lune et au retour, il est interviewé. Dans une de ses interviews, il dit « Mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, vous avez marché sur la Lune ? » Il lui dit « Mais oui, vous avez raison, c'est extraordinaire, mais il y a quelque chose de plus extraordinaire encore. Dieu a marché sur la Terre. » Et c'est ça Noël. En fait, nous nous souvenons de cet événement inouï où Dieu s'incarne pour devenir un petit homme, un petit enfant, un petit bébé, pour venir nous rejoindre. Et ce qui est très étonnant et très mystérieux, c'est que tout ça, ça se fait dans une histoire très humaine, très simple, et aussi qui peut nous servir de leçon à tous, aux uns et aux autres. D'abord, il y a Joseph et Marie, qui est un couple, on pourrait dire presque ordinaire, même si Marie est extraordinaire. Mais c'est un jeune couple, Marie a 15-16 ans, Marie a Joseph, Joseph est un peu plus âgé, il est charpentier, un couple amoureux, un couple qui s'aime, un couple courageux, qui prend en main sa vie. Et voilà qu'ils sont balottés par les événements de la vie. Alors même que Marie est enceinte, elle va bientôt accoucher, il y a ce grand recensement, vous connaissez l'histoire avec l'empereur Auguste, qui ordonne un recensement sur toute la terre, dans son empire, et donc chacun doit aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Et Joseph étant de Bethléem, ils doivent partir pour Bethléem. Nazareth-Bethléem, c'est, je crois, 245 kilomètres, ou 145, pardon, 145 kilomètres, trois jours de marche. Ils vont partir. Quand ils arrivent à Bethléem, il n'y a plus de place, nulle part, pour les accueillir. Heureusement, ils tombent sur des paysans qui vont ouvrir leur maison et qui vont dire venez avec les bêtes, allez vous installer dans les tables. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que, d'abord, Marie et Joseph ont été courageux par rapport à tous ces événements. Ils ont avancé. Est-ce qu'ils ont eu peur ? Est-ce qu'ils ont paniqué ? Est-ce qu'ils ont fait confiance ? Est-ce qu'ils ont dit, Seigneur, tu nous accompagnes, tu ne nous laisses pas tomber ? Sans doute. Et ça, c'est un modèle pour nous parce que dans tous les événements de nos vies où on est parfois balottés par les événements, l'attitude de Joseph et Marie, c'est, sans doute, je crois, Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Seigneur, viens à notre aide. Dieu, viens nous aider. Et au final, le plan de Dieu va se dérouler comme prévu puisque Dieu ne voulait pas que son fils naisse dans un palais, mais Dieu voulait que son fils naisse dans une étable pour pouvoir rejoindre les plus pauvres. Donc, Dieu a veillé sur Joseph et Marie. Et peut-être qu'un des points de ce jour de Noël, c'est que nous pouvons faire nôtre cette prière. Seigneur, comme Joseph et Marie, viens veiller sur nous, même dans les événements de la vie qui parfois nous déconcertent. Viens veiller sur nous, Seigneur, viens à notre aide. Donne-moi la force de vivre ce que j'ai à vivre. Ça, c'est le premier point lié à Joseph et Marie. Le deuxième point, c'est les bergers, la figure des bergers. Une fois que Jésus va naître, c'est très beau parce que Dieu va prévenir en premier les bergers. Et les bergers, ce ne sont pas les notables du village, ce sont plus les pauvres, ceux qui étaient même exclus un petit peu de la vie religieuse de l'époque. Ils n'allaient pas à la synagogue et ils n'étaient pas très bien considérés. Eh bien, qui Dieu va-t-il prévenir en premier à travers les anges ? C'est les bergers. Ça veut dire que l'annonce de Noël et la venue de Jésus, c'est pour tous, quelle que soit notre situation personnelle, familiale, si on est en bonne santé, en mauvaise santé, on va bien, on ne va pas bien, on est proche ou loin de l'église, etc. Dieu vient pour tous ce soir, pour chacun de nous. Il est comme ce petit bébé d'ailleurs, qu'on peut, hier soir, on avait un petit bébé, je ne sais pas s'il y en a ici, il y avait un petit bébé d'un mois hier soir dans l'église. Alors, la maman est venue avec son bébé et puis on imaginait, et puis on voyait ce petit bébé, on se disait, mais ce petit bébé, imaginez un peu avec sa maman et puis le papa, c'était comme Joseph et Marie il y a 2000 ans. Et ce petit bébé, c'est Jésus, c'est Dieu qui veut se faire proche de nous et qu'on a envie de prendre dans les bras. C'est désarmant un bébé, on ne peut rien lui dire, on fait gazou-gazou et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'en prendre soin et de l'aimer. Et c'est comme si Dieu venait et nous disait, mais est-ce que vous allez m'aimer un petit peu ? Est-ce que vous allez prendre soin de moi ? Est-ce que vous allez m'aimer ? Dieu veut se faire proche de nous comme un petit bébé, on n'a pas peur d'un bébé. Dieu vient à nous sous la forme d'un petit bébé. Et justement, les anges viennent prévenir les bergers et leur disent, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande nouvelle. Voici, aujourd'hui, dans la ville de David, que vous aînez un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. ce petit bébé d'il y a 2000 ans, comment imaginer qu'en fait, c'était le Fils de Dieu ? C'est incroyable. Fils de Marie, Fils de Dieu, vrai homme, vrai Dieu, Dieu lui-même qui vient nous visiter. Et il vient en particulier pour porter la paix. Vous savez, un des titres qu'on lui donne, c'est Jésus, Prince de la paix. Prince de la paix. Et il y a tant de situations aujourd'hui dans le monde où nous sommes blessés par la guerre, par la violence, par les divisions, par les, voilà, je le disais tout à l'heure, parfois même dans nos familles. Comment faire ? Comment faire ? Alors Jésus tue le Prince de la paix et il y a encore tant de conflits. Jésus nous laisse libres et il nous demande à nous, à chacun de nous, d'être des artisans de paix. La première paix que Dieu veut nous donner, c'est pour nous, dans nos cœurs, aujourd'hui et les jours qui viennent. Il veut venir réconcilier nos cœurs pour que nous-mêmes, nous soyons artisans de paix pour transmettre la paix autour de nous. Hier, le père Bertrand accueillait dans une église une famille et puis la grand-mère disait « Ah mais mon père, c'est quand même terrible toutes ces guerres, c'est quand même terrible, prier pour la paix. » Et le père Bertrand lui a dit « Mais vous avez raison, bien sûr, je vais prier pour la paix. » Mais aussi, il lui a dit la chose suivante, il dit « Mais comme je rêve que les huit milliards d'hommes sur Terre se mettent à genoux pour prier Dieu, pour demander la paix. » Si tous, nous nous mettions à genoux pour demander la paix pour le monde, mais aussi pour nous, dans nos vies, dans nos associations, dans le monde professionnel, là où nous sommes, dans nos familles, pour demander la paix, pour être nous-mêmes artisans de paix. C'est ça que Jésus veut faire. Et alors, pour cela, il y a besoin d'accepter une chose très importante, c'est d'accepter d'être sauvé. Les anges disent « Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. » Il est très important que nous puissions prendre conscience que nous avons besoin d'un sauveur. Le monde a besoin d'un sauveur, mais nous-mêmes, personnellement, dans nos vies, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur parce que dans nos vies, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne vont pas. Nous sommes pris, nous aussi, personnellement, par la tristesse, par la peur, par l'angoisse, par l'orgueil, par l'amour de l'argent, par le temps inconsidéré que nous passons parfois devant nos écrans, par des relations humaines, parfois déshumanisées, par la paresse, par la colère, l'énervement, la fatigue. Nous sommes tous pris par tout cela. Nous avons besoin de demander à Jésus de nous sauver de ça, c'est de nous sauver du péché, en fait, pour nous tourner un peu plus vers Dieu, pour nous tourner un peu plus vers les autres, pour penser un peu moins à nous, un peu plus aux autres, un peu moins à nos écrans, un peu plus aux autres. Jésus, sauve-moi. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Peut-être que nous pouvons faire nôtre cette prière ce matin en disant mais Seigneur, viens nous sauver aussi du mal qui nous agresse. Il y a tout le mal parfois dont nous sommes responsables, mais il y a aussi le mal qui nous agresse, les injustices de la vie, quand on est abandonné dans notre amour, quand on vit les injustices familiales, professionnelles, tout le mal qui peut nous agresser et nous disons Seigneur, viens nous aider. Aide-nous à rester dans la paix, dans la confiance. Aide-nous à accepter ce que nous avons à vivre et qui est difficile à accepter. Seigneur, viens nous aider. Viens nous sauver, Seigneur. Nous avons besoin d'aide aussi du Seigneur quand nous avons des décisions à prendre. Seigneur, montre-moi le bon chemin. Quelle décision dois-je prendre dans ma vie ? Donne-moi le discernement, donne-moi le courage d'y aller une fois que j'ai vu ce qu'il fallait faire. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour y voir clair sur nos vies. Seigneur, montre-moi ce que tu n'aimes pas dans ma vie. Donne-moi la force de changer, donne-moi la force de me convertir, donne-moi la courage de t'accueillir. Et alors, comment est-ce que Jésus fait cela ? Il vient comme un petit bébé. Un petit bébé, normalement, quand on l'a dans les bras, il nous fait craquer. Jésus veut faire craquer notre cœur. Il veut ouvrir notre cœur pour qu'on s'ouvre à son amour, qu'on accueille son amour et qu'on le transmette autour de nous. Je vais terminer par deux petites questions qui sont sous forme de sondage. Jésus vient comme un sauveur pour nous sauver. Jésus vient pour nous accompagner. Dieu vient pour nous accompagner dans la vie. Nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous. Alors, le sondage, la première question, c'est qui parmi nous a déjà fait l'expérience que Dieu nous accompagnait et répondait à nos prières ? Vous pouvez lever la main. Merci. Et puisque Dieu répond à nos prières, qui parmi nous a pensé à demander quelque chose au Seigneur pour ce Noël ? Demander un cadeau à Dieu pour ce Noël ? Seigneur, viens nous sauver. Levez la main. Merci. Alors, tous ensemble, on peut juste prendre quelques instants de silence et puis on va dire « Mais Seigneur, Seigneur, viens nous sauver. Quel est le cadeau que nous voulons demander à Dieu en ce jour ? Quels sont les désirs profonds qui habitent nos cœurs ? De quoi nous avons besoin d'être sauvés ? » Qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur ? Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour réfléchir à ce que nous pouvons demander à Dieu dans notre cœur, dans notre prière et peut-être aussi à ce que nous pouvons offrir au Seigneur. Quel cadeau nous pouvons lui faire comme petite décision, grande décision pour changer quelque chose de notre vie que probablement le Seigneur n'aime pas et qu'il serait bon de changer. Prenons un instant de silence. pour le Seigneur Merci. Merci.